Je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Je vous remercie d'être venu à l'atelier Embodiment et en Action 101. C'est offert gracieusement par Bruno Dubuc, qui est vulgaritateur scientifique. Bruno est un collaborateur à la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université de Montréal. On a eu le plaisir de l'entendre à quelques reprises dans des cours offerts à la Faculté. Il détient une maîtrise en sciences neurologiques de l'Université de Montréal. Il est également rédacteur depuis 2002 du site web Le Cerveau à tous les niveaux, que vous pouvez d'ailleurs aller voir sur Internet. Puis si je ne me trompe pas, Bruno va nous le présenter rapidement tout à l'heure. Depuis 2010, il détient également un blog qui porte également le même nom, donc Le Cerveau à tous les niveaux. Et il explore les comportements humains du niveau moléculaire au niveau social, en passant par le cellulaire, le cérébral et le psychologique. Donc, Bruno va nous présenter aujourd'hui son atelier en prévision du colloque « L'inaccent en perspective et en prospective » qui aura lieu du 23 au 27 août. Et je vais sans plus tarder lui céder la parole afin qu'il commence sa présentation, qui sera suivie par une période de discussion également et d'échange. Donc, merci Bruno. Je te laisse prendre la relève. Merci beaucoup Maria. Merci Francisco, Laetitia, tous ceux et celles qui organisent ce formidable événement. Ça me fait beaucoup plaisir d'y participer, en fait, de briser la glace ce matin avec une présentation peut-être un peu plus théorique slash philosophique par rapport à ce que vous allez avoir par la suite, où ce sera des choses peut-être plus appliquées. Mais c'est justement pour ça, je crois, qu'ils m'ont mis en premier, pour jeter un peu des bases communes, des bases un peu chronologiques, historiques sur les sciences cognitives de la fin du 20e siècle et du début du 21e siècle. Donc, comme Laetitia l'a dit, pardon, comme Maria l'a dit, il s'agit de mon site, le cerveau à tous les niveaux, est donc accessible à cette adresse-là, le cerveau.magill.ca. Le blog est juste en dessous. Donc, à chaque semaine, je publie des billets qui résument une étude récente. En deux mots, la particularité de ce site-là, c'est que vous pouvez choisir votre niveau de difficulté. Moi, je suis plutôt un généraliste. J'aime ça faire des liens entre les disciplines. J'aime ça me promener. J'aime ça que ce soit accessible à la fois au grand public et à des gens qui sont dans des domaines plus spécifiques. Donc, vous choisissez vous-même votre niveau de difficulté et puis vous choisissez aussi votre niveau d'organisation. C'est-à-dire qu'on peut passer, comme Laetitia l'a mentionné, comme Maria, pardon, l'a mentionné, du moléculaire au social. Donc, c'est un site interactif. C'est ça qui fait sa particularité. Et j'en profite pour dire que ce que je vais vous présenter, le PowerPoint que vous allez voir, je vais le mettre en PDF, comme je fais toujours dans la section présentation du site. Donc, d'ici une journée ou deux, je vais le mettre là. Et vous pouvez aussi aller voir dans la section l'école des profs. J'ai souvent fait des séries de cours à différentes occasions et j'ai parlé souvent d'embodiment puis d'inaction là-dedans. Donc, c'est deux endroits dans mon site qui pourraient vous intéresser. Alors, ce que je vous propose comme plan, c'est d'abord un petit rappel historique des approches plus classiques en sciences cognitives à partir des années 60. Mais très rapidement, on va arriver aux années 90, au tournant des années 2000, où on va explorer assez rapidement différents types d'incarnations, si on peut dire. D'abord, l'aspect biologique. Je vais tout détailler ça tantôt, évidemment. L'aspect sémantique pour arriver finalement à une approche plus radicale de l'embodiment, où là, je vais vous présenter deux saveurs, si vous voulez, parce que vous allez voir assez vite que toutes ces choses-là sont intimement interreliées. Une saveur plus sensorimotrice et ensuite, on va aller vers l'inaction, qui est une proposition de Varela et de ses collègues plus précise avec certaines caractéristiques. Et on conclura avec, très rapidement, sur l'idée de cognition étendue, l'idée que la cognition n'est pas nécessairement seulement dans notre crâne ou simplement même dans notre corps et dans notre cerveau, qu'elle peut s'étendre jusqu'à un certain point dans l'environnement. Donc, en espérant que ça vous va, c'est toujours très étrange. Je ne m'habitue pas à ce genre de présentation où je vois des visages, un peu des noms, un peu des photos. En tout cas, j'espère que ça vous convient. Donc, on se pose peu de questions. Généralement, sur nos multiples capacités, on fait des tas de choses à chaque jour. On se questionne un peu là-dessus. Pourtant, c'est des choses assez incroyables. On sait vaguement que notre cerveau est impliqué. Là, je ne parle pas de vous. Vous êtes plus dans le domaine. Mais pour les gens, pour ma mère, mes beaux-frères, oui, le cerveau, ça fait des choses. C'est compliqué. Et puis, souvent, les gens ont l'impression que le cerveau contribue à leur pensée. Mais cette pensée-là, il la sente d'une autre nature. On a cette subjectivité où on a l'impression que les gens ont, par exemple, une belle âme ou une belle pensée. Et bien, ça, c'est un héritage assez robuste, dirons-nous, de Descartes, de Platon avant, mais Descartes, avec sa substance étendue, qui était le substrat matériel du monde réel, et puis sa substance pensante, qui, elle, était immatérielle, a vraiment cristallisé ce dualisme cartésien, c'est le cas de le dire, depuis des siècles. Donc, on se bute sur cette dualité qui fait corps, si vous voulez, avec une espèce de gros bon sens, comme je viens de l'évoquer, l'espèce de sentiment qu'on a d'être duels, d'avoir une pensée, d'avoir un corps. Même Freud, avec la psychanalyse, faisait cette distinction-là entre la vie somatique et la vie psychique, qui était, encore une fois, plutôt séparée. Et ça, ça a donné lieu à un modèle de la pensée qu'on peut qualifier de cartésien ou de dualiste, où on a des inputs qui sont perçus. On a le mind, on avait le mind, en fait, qui faisait un travail et qui débouchait sur une action et un output moteur. Sauf qu'à partir, par exemple, des années 20, il y a un courant qu'on appelle le biéviorisme qui est arrivé et puis qui a dit, au fond, c'est vrai que le cerveau, c'est très compliqué. On va dire que c'est une boîte noire. On va regarder ce qui rentre, on va regarder les inputs, puis on va regarder ce qui sort, puis on va essayer d'établir des lois entre les deux. Donc, on va essayer de comprendre les comportements sans nécessairement comprendre le cerveau. Alors, ça a donné quand même des choses intéressantes, tout le travail de Pavlov, entre autres, sur les conditionnements classiques. On peut déduire des lois du comportement assez complexe, les temps, les stimulus, les stimuli conditionnels, inconditionnels, les délais. Mais vers les années 60, il y a un courant qu'on va appeler le cognitivisme, par exemple, ou le symbolisme, ou en tout cas, un courant computationnaliste qui va dire, on peut calculer des choses, on peut s'intéresser aux algorithmes qui sont dans le cerveau. Mais encore une fois, donc là, ici, on a le schéma classique des sciences cognitives, avec les différentes disciplines qui, toutes, ont un intérêt pour la pensée humaine. Mais encore une fois, il y a des disciplines qui s'intéressent davantage à l'aspect subjectif de la pensée, de notre vie intérieure. On a la philo, on a la psycho. Et il y a d'autres disciplines qui vont être plus orientées vers l'objet cerveau, les corrélats neuronaux, ce qui se passe dans le cerveau avec les neurosciences en tête de file. Et donc, on va suivre pour les prochaines diapos cette espèce de petit schéma que j'ai toujours trouvé très instructif, qui est une espèce de vision de cercle concentrique de plus en plus grand qui montre le passage du temps et comment on est passé d'un paradigme à un autre, si vous voulez. Donc, dans les années 70, on était encore beaucoup dans ce que j'ai appelé le cognitivisme, l'aspect computationnel. On mettait des petites électrodes dans le cortex visuel d'un chat, on lui présentait des images sur un écran et on voyait que pour une ligne diagonale qui avait cet angle-là, certains neurones et pas d'autres étaient plus actifs à ce moment-là. Donc, il y avait un codage neuronal pour certaines features dans le monde. D'ailleurs, le deep learning et tout ce qu'on a aujourd'hui comme l'intelligence artificielle fonctionne beaucoup comme ça encore selon cette vision-là du bottom-up, des features qu'on essaie de reconnaître. Et donc, ça a donné comme schéma très simplifié de ce qu'était la cognition pour cette époque-là. C'était des représentations symboliques, donc, qu'on se faisait et qu'on manipulait selon des règles pour donner une action. Vous voyez bien qu'il s'agit d'une analogie très forte avec l'informatique, avec les ordinateurs qui se développaient à ce moment-là. On a les inputs device, on a le traitement, puis on a l'output. Et donc, ça donnait lieu aussi à une façon de voir les choses qu'on a appelées le fonctionnalisme, qui était de dire qu'un peu comme les ordinateurs ont des softwares, comme des logiciels qui fonctionnent, par exemple, sur un hardware qui est le PC ou un hardware qui est un Mac. Mais de la même façon, notre pensée était un peu un software qui pouvait fonctionner sur du neuronal, à partir du cerveau, mais éventuellement qui pourrait très bien fonctionner sur des chips de silicone, sur des microprocesseurs d'ordinateurs. Donc, le substrat où était implémenté, finalement, l'algorithme importait peu. Et donc, si vous remarquez bien, la structure du cognitivisme par rapport à un modèle cartésien, par exemple, n'a pas beaucoup changé. Il y a même une philosophe qui a parlé du modèle classique en sandwich, où on a la première tranche de pain, c'est la perception. On a au milieu le jambon, c'est la cognition, puis on a l'autre tranche de pain avec l'action. Alors, arrivent les années 80, mais là, on fait des sauts, des potes géants, évidemment, et tout ça n'est pas, évidemment, séquentiel. Il y a beaucoup d'overlap. Et là, on va redéfinir la cognition à travers un paradigme, celui du connexionnisme, où cette fois-ci, on va avoir beaucoup, beaucoup de petites composantes simples. Évidemment, vous voyez l'analogie avec les neurones qui sont interreliés entre elles. Et ces connexions-là vont pouvoir varier. L'intensité, l'efficacité de ces connexions-là va pouvoir varier. Et à force de présenter des inputs à ce réseau, il va se configurer d'une façon pour qu'il soit efficace. Donc, le réseau se reconfigure et fait émerger une action efficace. Et donc, le connexionnisme est associé avec l'idée d'émergence. Il va émerger de ce réseau-là un savoir-faire, un savoir reconnaître, quelque chose qui va être efficace. Et donc, on se rapproche de l'influence du cerveau, donc avec les neurosciences qui, dans les années 80 et les années 90, je ne sais pas si vous vous souvenez, la décennie 90 avait été la décennie du cerveau, des neurosciences. Donc, on voit qu'on se dit, on va s'inspirer du cerveau. On ne peut pas faire fi, mais on est encore au niveau du cerveau seulement. Parce que dans les deux cas, que ce soit le cognitivisme ou le connexionnisme, vous voyez que c'est très désincarné. Il y a des choses qu'on présente et puis il y a des signaux qui sortent. Il n'y a aucune référence qui est faite à quelque organisme que ce soit. Et pourtant, comme disait un chanteur bien connu, la moindre de nos comportements est très incarnée. On a besoin, ne serait-ce qu'une simple conversation, on se touche, bien, elle n'est pas là maintenant, mais on a besoin de nos muscles, on a besoin de nos appareils sensoriels. Et c'est ce qui va mener vers les années 90 à une prise de conscience qu'on devait incarner et situer davantage cette cognition-là. Et j'aime beaucoup cette espèce de schéma récapitulatif qu'avait fait Francisco Varela en 1991, qui montre, si vous les reconnaissez, les différentes disciplines des sciences cognitives. Et encore une fois, par un effet de cercle concentrique, on a les plus anciens paradigmes, le cognitivisme, avec différents chercheurs ou chercheuses forts un peu dans différents domaines. Par exemple, Hubel et Wiesel étaient ceux qui travaillaient sur la vision chez le chat, comme j'en ai parlé tantôt. Ensuite, l'émergentisme, c'est un peu le connexionnisme. Et finalement, l'inaction, dans le cas de Varela, il a créé une action, mais ce serait un peu toutes les sciences embodied, les sciences cognitives embodied qui naissaient à ce moment-là. Et donc, ça nous amène vers un premier type d'incarnation qu'on pourrait dire qui est une incarnation de base, si vous voulez, parce que jusqu'ici, donc, on a parlé du cerveau, on a insisté beaucoup là-dessus. Et là, on va inclure l'ensemble du corps, des viscères, des réactions physiologiques. Donc, la proposition ici, c'est que l'anatomie et la physiologie du corps, donc des attributs non cérébraux, influencent la cognition de façon significative. Le fait qu'on a, par exemple, nous, les primates des yeux positionnés en avant, nous permet d'avoir une vision binoculaire. Pour un lapin, c'est beaucoup plus difficile. Il y a très peu de vision binoculaire parce que les yeux sont juste positionnés trop latéralement. Par contre, évidemment, ça lui permet d'avoir une détection presque 360. Ça nous permet donc d'avoir cette facilité avec la profondeur de champ. Même chose au niveau de l'audition. Le fait qu'on ait deux oreilles réparties situées de chaque côté de la tête nous permet, nous aide à mieux situer dans l'espace les sons parce qu'il va y avoir un petit décalage, parce que la tête même fait obstacle aux ondes d'une certaine façon. Il y a aussi, là, je donne des exemples simples pour montrer comment le corps participe d'une certaine façon au calcul à la cognition. Il y a un réflexe chez un jeune enfant qui est très, très jeune, je pense à un mois où si tu le mets, si tu le tiens puis tu fais toucher ses pieds au sol, il va avoir un réflexe de marché et puis vers deux mois, je crois, ce réflexe-là se perd. Alors, on disait, bien, au niveau du cerveau, il y a un recâblage puis le réflexe se perd. Mais il semblerait que non, puisque quand on met l'enfant dans l'eau à trois mois, quatre mois, cinq mois, le réflexe est bien là. C'est juste que les membres sont devenus trop lourds, les os sont devenus, ont cru, ont pris du poids et les muscles ne sont pas encore, ne sont pas assez forts à ce moment-là pour actualiser le réflexe. Donc, c'est un autre exemple. D'autres données sont reliées à la physiologie du corps. Pendant longtemps, on a pensé que les neurotransmetteurs, c'était dans le cerveau et puis que dans le corps, on avait les hormones qui jouaient un rôle de signalisation plus à distance. Mais on se rend compte qu'à peu près toutes les hormones ont des récepteurs sur les neurones, que beaucoup de neurones de l'hypothalamus excrètent le cytocine, la vasopressine directement dans la circulation sanguine. Donc, on est pris pour parler plus de neurohormones tellement il n'y a pas vraiment de distinction au niveau chimique entre le cerveau et le reste du corps. Avec l'axe bien connu, donc que j'ai évoqué, l'axe hypothalamo-hypophysiaire et toutes les hormones, toutes les glandes du corps, par exemple, dans le cas du stress, on va avoir des hormones qui vont activer l'hypophyse, l'hypophyse va sécréter de la CTH, les surrénales vont sécréter des glucocorticoïdes, qui vont revenir se fixer sur le cerveau, qui vont modifier la tension, qui vont modifier la mémoire, qui vont modifier plein de choses. Donc, cerveau-corps, moi, je dis toujours qu'il faut mettre un trait d'union parce que c'est une seule et même chose. Et là, bon, ce schéma-là résume les interactions très, très résumées entre le système nerveux, le système immunitaire, le système endocrinien. On a des molécules, on connaît maintenant des dizaines de molécules de chacun de ces systèmes qui influencent les autres systèmes. Donc, tout ce qui se passe dans un système, le cerveau le sait et le système immunitaire, c'est ce qui se passe dans le cerveau et inversement comme ça. Bon, c'était un aperçu très global, mais qui montre un peu qu'on ne peut pas faire fi de la biologie corporelle. On va maintenant parler d'incarnation au niveau sémantique. C'est que non seulement nos capacités perceptuelles et motrices du corps déterminent comment on expérimente les choses, ce qu'on vient de dire un peu, mais elle détermine aussi comment on comprend le monde et comment on l'explique avec le langage. Aurais-je lancé cette idée et auriez-vous saisi ce que je veux dire si nous n'avions pas de bras et de mains? Donc, c'est les travaux de Lakoff et Johnson qui ont lancé ce courant-là dans les années 80, que nos catégories mentales et nos concepts sont puisés dans le rapport que notre corps a avec le monde. Et donc, ce sont les métaphores qui vont permettre ce passage de l'expérience incarnée à l'expérience de la pensée conceptuelle. On va faire des métaphores. Par exemple, ces métaphores-là sont souvent inconscientes parce qu'elles viennent de très loin, mais elles sont là quand on s'y attarde. Par exemple, la métaphore la plus souvent utilisée pour un débat intellectuel, donc purement au niveau des idées, c'est quand même celle du combat. On a gagné le débat. Cette affirmation est indéfendable. Il a mis en pièce tous mes arguments. Cette remarque va droit au but. On est dans quelque chose de très physique, finalement. Même chose pour il y a un chat devant l'arbre. Bien, cette relation-là n'existe pas dans l'absolu. Elle existe parce qu'on a un corps avec un devant et un derrière. Si on était des sphères qui étaient capables de percevoir tout autour de nous, cette notion de devant et de derrière n'existerait simplement pas. par la suite, on peut aussi comprendre que des schèmes qui nous viennent de l'expérience corporelle sont projetés métaphoriquement dans des domaines cognitifs plus abstraits. Par exemple, la simple question de l'intérieur et de l'extérieur. On a un corps. On sait qu'il y a des choses à l'intérieur, on les sent et il y a des choses à l'extérieur. Mais cette logique-là, du dedans et du dehors, elle imprègne notre discours sans qu'on s'en rende trop compte. Quand on dit que les choses entrent dans notre champ visuel et sortent, je veux dire, il n'y a pas vraiment de frontières, mais on projette une entrée puis une sortie, un intérieur, un extérieur. Nos relations personnelles, on est entré en relation, je suis sorti d'une relation. Donc, encore une fois, la logique des ensembles en mathématiques, il y a cette notion-là qui est présente très profondément en nous. Et ça, ça peut se faire depuis très, très longtemps. Pardon, la notion de chaleur protectrice qu'on a ressentie très jeune contre le corps de notre mère qui est associée à du réconfort, à de la confiance. Plus tard, on va dire qu'une personne est chaleureuse, qu'on a un ami proche. Alors, le choix de ces mots-là n'est pas innocent. Pardon. Donc, voilà un petit peu pour montrer l'influence du corps sur notre langage. Et donc, là, on arrive à la question plus le vif du sujet, une approche plus radicale, qu'est-ce que ce serait? Alors, une approche incarnée qui vraiment tient compte de tout ça ne va pas nier que les humains peuvent faire des manipulations symboliques abstraites. On en fait, c'est clair. et que celle-ci, en plus, se trouve probablement matérialisée dans notre cerveau par des systèmes connexionnistes. On sait que le cerveau, c'est un immense réseau connexionniste. Donc, ça, ce n'est pas remis en question. Mais elle va rejeter la vue étroite d'un mind comme une machine à résoudre des problèmes ou domine les représentations abstraites. Les représentations abstraites, on en fait tout ça, mais ce n'est pas nécessairement ça qui domine à chaque instant dans notre vie quotidienne. Et donc, on va aussi tenir compte de l'environnement où se trouve l'organisme et des possibilités d'action que lui offre cet environnement-là. Ça, c'est toute la question des affordances. Je vais y revenir dans un instant. Autrement dit, le concept d'embedded cognition est intrinsèquement lié à celui de l'embedded cognition, c'est-à-dire la cognition située. Le corps est situé à un endroit et donc, on est rendu pour notre chronologie dans les années et à partir des années 90. Et ce corps-cerveau-là est situé à un endroit et il va utiliser cet endroit-là. Le contexte va être important pour sa cognition. Certaines approches d'incarnation radicales s'inspirent plus de la psychologie écologique de Gibson, par exemple, le monsieur qui a proposé le terme d'affordance, on va y revenir tantôt. D'autres, comme l'inaction, découlent des travaux de Francisco Varela, de ses collègues, de Thompson et tout ça. Donc, il y a différents courants là-dedans, mais on observe une convergence vers le développement d'une science cognitive où l'on minimise le traitement ou la manipulation d'état avec du contenu. C'est ça l'idée. On va vouloir minimiser la manipulation de contenu, la manipulation de représentation pour aller vers plus un savoir-faire incarné. Et ça correspond assez bien à ce à quoi on assiste depuis le 21e siècle, depuis peut-être une vingtaine d'années, c'est qu'en général, les sciences cognitives, on peut dire qu'elles ont amorcé un tournant pragmatique. orientées vers l'action. Ça, c'est quelque chose qui se passe en ce moment, qui n'est peut-être pas saisissable facilement, mais on a beaucoup, beaucoup d'évidences qui vont dans ce sens-là. Et là, je vous ai mis un petit schéma qui essaie de résumer ça. Et donc, c'est l'action qui devient première, autrement dit, plutôt que le fait de cogiter des choses abstraites. Ceux qui proposent ce genre de choses-là vont dire que nos corps et leurs perceptions sont guidées par l'action qu'on fait dans le monde et c'est ça qui fait le plus gros du travail cognitif. Mais ça, c'est une proposition, comme vous voyez, la proposition d'un activisme forte, ce serait un sous-ensemble de toutes les considérations qui considèrent l'action comme devant redevenir à l'avant-plan. Et bien sûr, comme je l'ai dit, on reconnaît qu'il y a des, en anglais, il y a un beau terme pour ça, des représentations « hungry », des choses qui demandent d'être expliquées de façon abstraite. On n'a qu'à penser au langage. Bien sûr, il y a ça. Mais, et puis là, il y aurait des longs débats qu'on n'a pas le temps de faire ici sur les représentations, les degrés de représentation, tout ça. Mais ce que je voulais montrer, c'est que il est facile de comprendre que durant l'hominisation, on a progressivement été vers de plus en plus de représentations abstraites, à partir de processus incarnés qui étaient déjà présents. Nos ancêtres, c'était des primates, avant ça, c'était des mammifères, c'était des animaux qui devaient avant tout se déplacer dans un environnement sans se perdre, sans se casser la gueule. Et donc, si on peut faire du offline aujourd'hui, si on peut faire comme vous le faites actuellement, être assis, ne pas bouger, puis essayer de comprendre ce que je dis, c'est parce que d'abord, on a fait, on a été capable de faire du online. Du online, c'est quand on est en interaction directe avec l'environnement. Donc, c'est ça que je pense qui est derrière l'idée des approches radicales, c'est d'essayer de comprendre en premier lieu que, c'est ça, et de ne pas essayer de comprendre en premier lieu les représentations abstraites, mais de les voir comme une évolution, comme quelque chose qui s'est détaché d'une cognition qui était à la base plus concrète. Donc, je vais vous présenter, je pense que je ne suis pas pire dans le temps, j'en arrive à peu près à la moitié, une première forme d'incarnation, une forme sensorimotrice. Donc, je vais vous lire la proposition. la cognition est vue comme un flux continuel qui va du monde, passe par nos systèmes sensoriels, ensuite dans notre corps pour finalement retourner au monde de nouveau sous forme d'action. Donc, on voit l'idée de la boucle. Donc, une boucle qui n'a pas de point de départ, c'est un flux continuel. Et avec le temps, il va y avoir des couplages qui émergent, qu'ils appellent aussi des contingences sensorimotrices. Des patterns sensorimoteurs à travers lesquels notre corps « get a grip » sur l'environnement. C'est-à-dire, par exemple, tu joues avec un jeu de dés, un jeu de d'art, par exemple. À un moment donné, tu comprends un peu comment il faut que tu lances les darts pour que ça ait un bon résultat. Aller à vélo, jongler. À un moment donné, il y a comme quelque chose qui devient fluide et on sent que ce couplage sensorimoteur-là s'effectue. Deux philosophes qui ont mis de l'avant ces idées-là, c'est Alva Noé et Kevin Oregon au début des années 2000. On a un petit schéma ici qui montre la vue standard que le cerveau crée l'expérience subjective. Mais eux, ce qu'ils disent, c'est que le cerveau crée des actions et il a un savoir-faire, il a une connaissance de comment il peut créer des actions. donc la perception, le feeling, c'est une façon d'agir, c'est une façon d'explorer l'environnement. Puis quand on était dans le paradigme classique, j'ai parlé beaucoup de la vision tantôt, parce que la vision peut donner l'impression qu'on est là, on ne fait rien, puis le monde nous pénètre, le monde rentre dans notre cerveau, mais c'est oublié qu'à chaque seconde, même si on regarde une image fixe, nos yeux vont faire des micro-saccades. Il y a plusieurs micro-saccades, plusieurs petits micro-mouvements par seconde et pour eux, l'approche enceurie motrice de l'embodiment, ils prennent souvent le toucher comme sens emblématique parce que le toucher, si tu ne bouges pas, ce n'est pas long que tu ne sens plus rien, tu t'habitues. À l'opposé, pour bien comprendre quelque chose par le toucher, il faut le manipuler, il faut bouger. Ils disent, si je perçois un cube avec cette image-là, c'est que je comprends comment son apparence va changer si je me déplace autour de lui, même si le cube était dans la réalité. Ce qu'on perçoit, c'est quand même une image en deux dimensions sur la rétine, mais on sait que dès qu'on bouge un peu, on perçoit autre chose. Même chose pour le chat derrière la clôture ici, on sait que c'est un chat au complet parce qu'on sait que si le chat bouge, on va voir une autre partie de son corps ou si nous, on bouge. Il y a toujours l'idée de mouvement, perception. Le cas de la substitution sensorielle est souvent cité. Par exemple, on a un setup ici qui permet à des aveugles avec une caméra dans le front qui renvoie des signaux sur la langue, des petites impulsions électriques sur une grille d'électrode, de sorte que quand il y a des objets, par exemple, à gauche, les petites électrodes à gauche sur la langue vont envoyer plus d'impulsions et la personne peut apprendre à éviter des obstacles comme ça. Mais ce qu'on va vite remarquer, c'est que la personne va bouger la tête, va bouger la tête parce que ça va l'aider à comprendre où sont les obstacles. Même chose, l'exemple classique aussi, c'est comment un chant centre au baseball fait pour attraper une balle, est-ce qu'il va essayer de calculer l'angle incident quand la balle est frappée, sa vitesse, sa trajectoire, la gravité, faire un sinus, un cosinus puis aller se placer au bon endroit? Pas du tout. Il va essayer de maintenir la balle au centre de son champ visuel. Si la balle descend, il va avancer. Si la balle monte, il va reculer. Puis au bout d'un moment, il va simplement tendre la main puis la balle va être là. Donc encore une fois, ça montre comment on peut, avec le mouvement, éviter des calculs qui sont complexes. donc il parle de skillful environmental interaction, donc des opportunités d'action qui sont maîtrisées avec l'environnement. Et c'est là où je voulais faire une petite parenthèse avec la fameuse question des affordances parce que c'est un concept qui va nous permettre d'éviter, de minimiser les représentations trop descriptives du monde en les remplaçant par ce que d'autres ont appelé des représentations plus pragmatiques. On va faire un petit flashback. Dans les années 70, James Gibson étudiait la vision en relation avec justement des choses comme la perspective, qu'est-ce qui se passe quand on avance. Et là, il a créé ce concept d'affordance, c'est-à-dire des occasions d'interaction avec l'environnement. Par exemple, un arbre pour un écureuil, c'est une occasion de grimper. Pour un humain, c'est une occasion d'aller se mettre à l'ombre. Pour un oiseau, c'est une occasion d'aller se percher. Donc, dépendamment du corps qu'on a, on voit que cette approche écologique remet en question tout le traitement, remettait déjà en question à ce moment-là tout le traitement symbolique abstrait du paradigme cognitiviste dominant à l'époque. Il y avait un aphorisme qui est assez joli, « ask not what's inside your head, but what's your head inside of. » Donc, demandez-vous pas tant qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau, mais où est votre cerveau dans l'environnement. Ça va peut-être vous en dire plus sur ce qu'il est en train de faire. Donc, des affordances, ça offre, on l'a dit, des possibilités d'action. pour un humain, le premier objet, un banc, ça nous incite à nous asseoir. Le deuxième objet, ça nous incite à le prendre avec notre main. Bien sûr, on peut prendre le banc pour frapper, mais ce n'est pas ça, sa fonction première que ça nous incite à faire. Donc, une affordance, ça dépend à la fois de l'objet et de l'organisme. Dans ce sens-là, on dit que c'est forcément relationnel. La roche, dépendamment que tu es une souris, un chat ou un humain, va évoquer différentes possibilités. Ensuite de ça, dans les années 90, avec l'avènement de l'imagerie cérébrale, on a rapidement vu que quand on met un humain dans un scan et qu'on montre une image d'une tasse, on va avoir de l'activation spontanée, préparatoire dans le cortex moteur, mais pas n'importe où, dans des régions qui correspondent à la région de la main. Parce qu'une tasse, ça se prend avec la main. Si on présente une image de ballon de soccer, il va y avoir de l'activation dans les régions prémotrices au niveau des aires correspondant au pied ou à la jambe. C'est comme si simuler quelque chose, c'est un peu comme prédire ce qu'on allait faire avec. Il y a l'idée de prédiction qui est très importante aujourd'hui pour parler du cerveau qui rentre tout de suite ici. Je me suis dit, je baigne plus dans les neurosciences, je vais vous mettre un petit exemple très rapide d'une approche, d'une hypothèse qui montre comment ça peut servir à décider finalement ces histoires d'affordance-là. Admettons qu'on a le choix de prendre deux disques, un rouge ou un vert, dès qu'on est en présence des deux disques, on va avoir différentes assemblées de neurones, comme on l'a dit, qui vont être sélectionnées, qui vont augmenter leur activité. Par exemple, ici, on voit qu'il y a deux groupes, les deux cercles symbolisent ces deux assemblées de neurones-là. En même temps, parce qu'il y a deux possibilités, il y a deux groupes de neurones qui très tôt, en fait, vont se livrer une espèce de compétition en voulant dire laquelle est la meilleure action à faire, qu'est-ce serait le meilleur disque à prendre. Souvent, c'est des inhibitions réciproques, comme c'est évoqué ici, et de cette compétition-là surgit un vainqueur spontanément. Celle qui était un petit peu plus forte parvient à étouffer complètement, comme vous le voyez dans le schéma en bas à droite. Il y a une assemblée de neurones qui devient silencieuse et l'autre qui prend toute la place à un moment donné. À ce moment-là, on déclenche le mouvement pour prendre un des deux disques. Donc, ça, c'est tiré des travaux de Paul Cizek ici à l'Université de Montréal qui avait proposé cette hypothèse de la compétition d'affordance en 2007. Et donc, pour beaucoup de nos petites décisions rapides, c'est comme ça que ça se passe, c'est un peu comme ça que ça doit se passer. Bien sûr, quand on a des décisions plus complexes à prendre, un coup aux échecs ou une personne avec qui on veut entrer en relation amoureuse, on a beaucoup de va-et-vient, c'est symbolisé par les flèches rouges où là, il y a d'autres neurones, d'autres structures cérébrales reliées aux émotions, à la mémoire qui vont venir biaiser ces délibérations-là. Et en plus, c'est pour rappeler que tout ça se passe en temps réel, c'est-à-dire que dès qu'on bouge, dès que le temps passe, les affordances changent et on doit constamment, les assemblées de neurones vont suivre ces changements d'affordances-là. Donc, ce que ça implique si on revient à notre fameux schéma classique, c'est que ça ne fit pas bien, les données ne fit pas bien avec ce schéma-là. L'idée qu'on aurait, on percevrait le monde, qu'on se ferait des manipulations, des représentations symboliques, qu'on prendrait des décisions logiques en fonction de ces représentations-là puis qu'on dirait ensuite aux muscles, bien, exécute tel mouvement. C'est rarement dans ce sens-là que ça se passe, en fait. on vient de le voir, c'est des choses qui se passent en parallèle, en continu et, et le plus souvent, inconsciemment, automatiquement. Et c'est sur cette base-là que je vais vous parler maintenant de l'inaction. Donc, encore un petit 15 minutes peut-être. Et là, je vais, je vais traverser différentes notions reliées à l'inaction. C'est, ce sont des, des notions qui entretiennent des liens entre elles, pas nécessairement des liens causo-linéaires. Au contraire, c'est tout interrelié. D'ailleurs, Evan Thompson, je me suis inspiré de Mind in Life. Evan Thompson en parle très bien dans Mind in Life de cette façon. Ah oui, puis je dois rendre crédit aussi à Sean Gallagher qui avait bien fait un vidéo éducatif super bon sur les différentes formes d'incarnation. Ça, je me suis inspiré de lui pour la première partie. Donc, arrive en 1991 la publication de The Embodded Mind par Thompson, Eleanor Oroche et Francisco Varela. En passant, si vous voulez connaître plus la vie vraiment intéressante et fascinante de Francisco Varela, il y a le documentaire Montégrandé. Donc, je viens de parler du livre Mind in Life qui a été publié en 2007, qui est un peu le travail que Thompson a repris suite au décès prématuré de Varela en 2001. et deux références récentes si ça vous intéresse, un colloque à Cerise qui a eu lieu tout récemment et une initiative très intéressante où différentes personnes qui ont connu Varela présentent à peu près à chaque deux, trois semaines un article de Varela avec discussion, mais ça, c'est vraiment plus pointu. Donc, on est arrivé à aujourd'hui à des sciences cognitives qu'on voudrait plus inactives et les auteurs de The Embodded Mind écrivent tout comme le connexionnisme est né d'un cognitivisme qui était soucieux d'établir un contact plus étroit avec le cerveau. Vous vous souvenez, on revenait aux neurones, à ces petites entités qui étaient connectées. Ainsi, le programme de l'inaction franchit-il une étape de plus dans la même direction. Il vise à embrasser la temporalité de la cognition entendue comme une histoire vécue. Donc, la notion d'une histoire, d'un corps qui a une histoire va être très importante avec l'inaction. Et pour l'inaction, la cognition, ça devient l'énactement, en anglais, des fois, ils disent bring forth, la mise en avant d'un monde et d'un mind sur la base d'une histoire de la variété d'actions qui a été performée dans le monde par un corps, par un organisme. Donc, si j'essaie de ressortir quelques idées de ça, un organisme vivant, on va voir que c'est important, couplé à son environnement de façon dynamique grâce à des boucles sensorimotrices, ça, c'est une idée qui était dans l'approche sensorimotrice tantôt, mais qui est reprise ici. Comme je vous ai dit, ces choses-là ne sont pas mutuellement exclusives. va faire émerger un monde de signification. Donc, la cognition est vue ici vraiment pour résoudre la question du sens parce que c'est ça qui se passe. Au lieu de se représenter une information qui est déjà spécifiée dans le monde, on va devoir interagir avec le monde et faire émerger notre monde de signification suite à nos interactions plus ou moins heureuses avec ce monde-là. Et donc là, on va passer chacun des termes un petit peu assez rapidement. L'inaction mène en face sur l'autonomie d'un organisme vivant, c'est-à-dire le fait qu'un organisme vivant doit garder son corps en vie en agissant constamment sur son environnement. On sait qu'il y a ce deuxième principe de la thermodynamique qui veut que tout système tend à se désorganiser. Le désordre croit, mais comment ça se fait que les êtres vivants sont des êtres très organisés qui forment un petit îlot d'organisation qui se maintient dans le temps, mais on va voir un peu pourquoi. Il y avait une belle phrase d'Henri Labori, Varela et plein d'autres me disent la même chose, mais la tournure de Labori, j'ai toujours aimé. La seule raison d'être d'un être vivant, c'est d'être, c'est-à-dire de maintenir sa structure, que ce soit un végétal ou un animal. On doit travailler pour rester en vie. Et donc, c'est ça qui fait que les êtres vivants sont des agents autonomes qui génèrent et maintiennent activement l'organisation de leur structure. Varela avec coutume et Maturana avec coutume de le symboliser simplement par un petit cercle comme ça. Et ça va être leur notion d'autopoyèse. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce mot-là. au début des années 70, quand Varela revient de son doctorat à Harvard et retrouve Maturana, ils vont avoir deux, trois ans de, comme il disait, de pure création scientifique. Et ils vont proposer que les êtres vivants sont caractérisés par le fait que littéralement, ils sont continuellement en train de s'autoproduire. C'est ça, la proposition de base de l'autopoyèse. De façon plus formelle, c'est un système autopoyétique, est un réseau complexe d'éléments qui, par leur interaction et transformation, régénère constamment le réseau qui les a produits. Donc, si je détaille un peu, le réseau d'éléments complexe, pour rendre ça plus concret, dans une cellule, ça va être des enzymes, des protéines, des sucres, des acides aminés. Et ça, ça forme un réseau très complexe. Là, on a un petit aperçu de toutes les boucles métaboliques qu'il y a dans une seule de vos cellules et dans un seul de vos neurones parce qu'évidemment, un neurone est aussi une cellule. Donc, toute cellule est un système ouvert qui a besoin de nourriture, de nutriments qui entrent, qui rejettent des déchets et qui construit sa propre frontière de sorte qu'un système autopoyétique subit constamment des changements au niveau de ses éléments, mais il préserve le pattern général de l'organisation. C'est ça qui fait que l'organisme se maintient. Et donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est que, on vient de le dire, l'autopoyèse permet le maintien de la vie. On a ici une bactérie qui reste en vie grâce à toutes sortes de control loop, close loop, feedback loop, toutes sortes de régulations. Et ça, on appelle ça donc les réactions physiologiques, le métabolisme. C'est ça. Mais tout être vivant est situé dans un environnement et il va y avoir avantage à tirer parti de cet environnement-là ne serait-ce que parce que dans l'environnement, en général, les ressources ne sont pas réparties de façon homogène. Il y a des régions de l'environnement où il y a plus de ressources. Et donc, s'il y a, par exemple, un cube de sucre dans l'eau, la bactérie va avoir tendance à remonter le gradient de dissolution du sucre pour aller vers où c'est plus concentré. Bien ça, on appelle ça un comportement. La bactérie se comporte d'une certaine façon. Donc, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que le comportement peut être pensé comme une autre boucle de rétroaction mais à l'extérieur du corps. Donc, plutôt que comme encore un input-output process. Et donc, il y a beaucoup de penseurs, de chercheurs qui ont adapté cette façon-là de voir le comportement. J'en mets quelques-uns ici. Di Paolo qui parle du concept d'adaptivité comme cette chose qui manquait un peu à l'autopoyèse de base. C'est bien beau rester en vie, mais il faut s'adapter aussi. Friston en parle aussi. Et donc, on va repasser maintenant sur la question du couplage rapidement avec l'environnement parce qu'on vient de le voir, un organisme vivant va être forcément couplé à son environnement. Si c'est un unicellulaire, on vient de le voir. Si c'est un pluricellulaire, ce qui arrive, c'est qu'en plus d'être couplé à l'environnement, les cellules d'un organisme multicellulaire sont couplées entre elles. On l'a vu avec le système immunitaire, le système endocrinien. Tout se parle à l'intérieur du cerveau. C'est ce que Varela et Maturana appelaient un couplage de second ordre, en plus du couplage de premier ordre qui est celui avec l'environnement. Et tout ça se fait de façon dynamique. Et là, je veux amener un parallèle entre le métabolisme dans un unicellulaire et l'activité dynamique dans le cerveau. C'est encore une fois une question de couplage. Et ce couplage-là, en fait, par rapport au cerveau qui perçoit des choses dans le monde, les choses dans le monde ne vont pas instruire le cerveau qui attend passivement d'être instruit. Le cerveau, il fait toujours sa petite affaire, puis ce qui arrive est plutôt de l'ordre de la perturbation. Ce qui arrive va perturber l'activité en cours et le cerveau va en tenir compte s'il y a quelque chose d'important qui se passe dans l'environnement, mais cette chose-là ne va jamais déterminer entièrement ce qui se passait dans le cerveau. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire émerger un monde de signification, un sense-making, en fait. On arrive donc à cette question-là. Pour expliquer ça, Thomson le fait très bien dans Mind and Life et j'ai repris son exemple de la bactérie, toujours, dans le gradient de sucrose. Quand elle nage vers le sucre, il va y avoir des molécules de sucre qui vont physiquement se coupler à des récepteurs sur sa membrane et ça, ça va l'aider à, le sucrose va être intériorisé et elle va avoir des enzymes pour soutirer de l'énergie de la molécule de sucrose. Donc, le point important ici, c'est que la molécule physico-chimique de sucre, elle, ce n'est pas un aliment en soi. Si la bactérie n'avait pas ce qu'il faut pour y soutirer de l'énergie, ce serait comme une molécule de sable ou de fer, ce ne serait pas un aliment. Donc, le sens d'un aliment, c'est une caractéristique, le sens de quoi que ce soit, ce sera toujours une caractéristique relationnelle liée au corps et au métabolisme. Varela parlait d'un surplus de signification. Il y a certains éléments de l'environnement qui vont acquérir un surplus de signification pour un organisme si ces choses-là sont bonnes ou parfois mauvaises pour l'organisme. Et ça, ça va amener des aspects motivationnels parce que les choses dans l'environnement, je viens de l'évoquer, vont parfois être positives pour l'organisme, parfois être négatives, parfois neutres. C'est pour ça qu'on dit que le sensemaking est affectif. C'est forcément relié aux émotions. C'est la base. Cette dimension émotionnelle-là du sensemaking amène donc un aspect motivationnel à agir, s'approcher des ressources positives, s'éloigner des ressources dangereuses. Et ça explique aussi pourquoi les êtres vivants sont intrinsèquement concernés par le monde. Mettez un rat dans une cage, au début, il est craintif, mais très vite, il va aller explorer parce que l'environnement est promesse de ressources. Et donc, si on revient à l'ancienne conception, il nous fallait ajouter au système comportemental un système de traitement des valeurs pour analyser si la chose était bonne ou mauvaise, c'était un peu ajouté, c'était un peu artificiel, alors que dans une conception inactive, on vient de le voir, le seul fait de vivre devient forcément un processus créateur de sens. Parce qu'on vit, on doit créer du sens, on doit associer, faire des associations positives avec des choses et négatives avec d'autres. Maintenant, si vivre est un processus créateur de sens, ça veut dire qu'on peut se poser la question par rapport aux autres êtres vivants. Quand est-ce que ça commence dans le déploiement de l'évolution de l'arbre philogénétique? Quand est-ce que ça commence le sense-making? Pour le philosophe Hans Jonas, il écrivait déjà il y a plusieurs décennies, on n'a pas le choix. Il faut que ça commence avec la vie elle-même. Avec l'exemple de la bactérie, j'avais un peu vendu le punch, mais c'est l'idée, cette thèse de la continuité entre la cognition et la vie. C'est cette idée-là. Dès qu'il y a la vie, il y a une forme de cognition, une forme de connaissance nécessaire à l'environnement. Pour le dire autrement, la matière, lorsqu'elle est organisée d'une certaine manière en organisme vivant autopoïétique, va faire émerger la cognition comme étant du sense-making. Vous voyez à quel point on est loin du dualisme cartésien à ce moment-là. Il y a un livre très intéressant qui est paru il y a un an qui s'appelle Inactive Psychiatry où l'auteur essaie d'appliquer à la psychiatrie les idées derrière l'embodiment. et donc, elle dit, elle, que la matière organisée selon certains patterns spécifiques is minded. C'est une autre façon de le dire. Elle dit aussi que le mind, ce n'est pas quelque chose qui est en dedans du cerveau ou qui est caché dans notre cerveau et qui cause nos actions. La notion de mind réfère plutôt à un type d'interaction particulier d'un corps avec l'environnement. Ça, c'est très intéressant aussi. Un exemple classique, c'est la couleur. La couleur n'est pas dans le monde physique comme tel. La couleur est déterminée par la rencontre entre un système nerveux qui a un certain nombre de comptes, qui a une certain façon de brancher ça à un cortex par la suite. C'est cette rencontre-là d'une fréquence électromagnétique dans le monde physique et d'un système nerveux qui crée une sensation de bleu, de turquoise, toutes les belles couleurs qu'on voit là subjectivement pour cet ensemble corps-cerveau-environnement qui est en interaction à ce moment-là. Vous allez voir qu'on s'en va de plus en plus. J'ai essayé d'élargir un peu plus pour terminer. Si vous me donnez encore cinq minutes. Il suffit aussi de penser aux autres espèces, les abeilles ou d'autres animaux qu'ils voient dans l'ultraviolet. Le fameux article de Nagel en 1974, quel effet ça fait d'être une chauve-souris, quel effet ça fait de voir par éco-location, de voir avec ses oreilles. Je pense qu'il n'y a pas de réponse à ça. À moins d'avoir le corps d'une chauve-souris, on ne saura jamais ce que c'est. Le monde et l'organisme font partie d'un même grand système au sein duquel ils se codéterminent. Moi, quand je disais ça la première fois sous la plume de Varela, je trouvais ça juste trop flyé. Je trouvais ça à la limite juste de la poésie, mais c'est vrai au fond, je pense. On pourra en discuter tantôt. C'est pour ça que j'essaie d'élargir pour semer des pistes vraiment un peu flyées pour terminer. Dans le livre Inactive Psychiatry, il y avait ce beau schéma en haut que je trouve vraiment bien parce que tu as la personne, tu as le monde, tu as la boucle, la boucle sensorimotrice qui est évoquée. Et puis, tu as la physiologie près de la personne, tu as l'expérience subjective, tu as la position existentielle qui est tout le côté méta, le côté qu'on peut penser à ce qu'on pense et puis tu as la sphère socio-culturelle, sociétale, le monde réel et vous voyez que les cercles gris, ils fusionnent ensemble en fait. C'est ça que j'aime dans ce schéma-là, c'est l'idée qui est bien rendue d'un immense système personne-monde en fait. Et donc, ça, ça débouche sur un peu ce que, ça débouche sur une conception de l'expérience vécue subjective qui ne doit pas être considérée comme un épiphénomène mais comme quelque chose de central qui peut être investigué en s'inspirant de, par exemple, la riche tradition phénoménologique européenne, Husserl, Merleau-Ponty et compagnie ou orientale, c'est pour ça que Varela a été très proche des traditions de Thomson aussi. Plein de gens s'intéressent aux traditions, aux pratiques de méditation orientale parce qu'ils ont réussi à distinguer, à faire aider énormément de nuances au niveau de certains processus subjectifs comme l'attention. Et ensuite de ça, sans mettre de côté cependant la rigueur scientifique, l'approche empirique, c'est pour ça qu'on a mis Mathieu Ricard dans des scans et qu'on a regardé comment des experts en méditation pouvaient faire des choses au niveau subjectif que le commun des mortels ne peut pas faire. Et donc, Varela parlait de neurophénoménologie en souhaitant qu'il y ait une espèce de complémentarité, de contrainte mutuelle entre les deux, un va-et-vient entre les approches plus phénoménologiques et les approches plus troisième personne des neurosciences. Finalement, en guise de conclusion, à date, on a parlé, vous savez que cette expression en anglais, pendant un bout de temps, c'était assez à la mode, les 4E cognition, embodied, embedded, inactive, extended. On a parlé de l'approche incarnée, on a parlé de l'approche située qui va main dans la main avec l'autre, on a parlé de l'inaction et là, on voudrait parler en terminant d'une approche étendue de la cognition, c'est ce qu'on vient d'évoquer avec le grand système personne-monde, mais ça remonte à plus longtemps que ça, à l'idée qu'on peut offloader dans l'environnement des choses. Pourquoi? Parce que tout ne se passe pas dans notre tête. Notre tête, on a des capacités cognitives limitées, que ce soit, par exemple, notre mémoire de travail qui est limité à 5, 6, 7 items, plus ou moins 2. Et donc, certains aspects de l'environnement, que ce soit la technologie, nos téléphones, les réseaux sociaux, une autre personne avec laquelle on a passé 50 ans de notre vie, tout ça peuvent être vus comme des éléments distribués de notre cognition. On va se référer à notre conjoint parce qu'on sait qu'il est meilleur que nous pour tel aspect. On va tout de suite aller voir sur le téléphone, on va googler ça, on va aller sur Wikipédia. C'est accessible, c'est tout de suite, c'est fiable, c'est presque comme si on fouillait dans notre mémoire. Ça, c'est des travaux, par exemple, d'Andy Clark qui a beaucoup parlé de ça il y a 10 ou 15 ans. Et des articles plus récents en arrivent à dire que les frontières de notre système cognitif sont nested, sont imbriquées les unes dans les autres et sont multiples et qu'il n'y a pas de, on ne peut pas vraiment faire une frontière ou arrêter la cognition. Ça dépend de ce qu'on va vouloir regarder finalement. Et là, j'ai deux exemples en terminant. Le fait que justement que notre mémoire de travail est limitée et qu'on veut la décharger sur un substrat extérieur qui est plus fiable, il y a cette histoire, cette anecdote avec le grand physicien prix Nobel Richard Feynman où quelqu'un l'interviewait à son bureau et voyant ses calculs sur des feuilles devant lui, il lui disait je vois que vous avez gardé un record, vous avez gardé donc une trace de vos calculs sur du papier, ce à quoi Feynman a répondu I actually did the work on the paper. L'autre, il dit oui, je comprends, mais vous avez fait le travail dans votre tête, mais vous l'avez écrit après. Là, Feynman répond C'est là que ça s'est passé, c'est dans l'interaction avec ce qu'il voyait sur les feuilles et cet exemple, là j'ai piqué des diapos à Andy Clark, ce monsieur a une amnésie en terrograde donc il n'est pas capable de se souvenir de rien plus que cinq minutes donc il a réussi par contre avec toutes sortes de devices de iPad, téléphone cellulaire, logiciel quelconque de se créer un système où il peut travailler, il est impliqué dans sa communauté, il sait ce qu'il a à faire dans la journée, tout est répertorié là-dessus, il sait comment s'en servir de sorte que Patrick, qui s'appelle la personne, s'il se fait voler ses affaires électroniques, ce n'est pas un vol normal, c'est sa personne, ce serait un crime contre la personne finalement, ça montre bien à quel point ça peut, à quel point comme le dit Andy Clark, ça amène une redéfinition de la personne non plus comme un organisme biologique avec une frontière bien délimitée, mais comme une intersection reconfigurable au sein d'un flux d'informations, de communication et d'action. Une interaction, on serait une intersection reconfigurable. Alors, sur cette image qui rejoint tout à fait ce schéma-là, je vais vous remercier de votre attention puis j'espère qu'on va pouvoir en discuter dans l'heure qui vient. qu'on va pouvoir faire un déjeuner sur cette image qui rejoint qui rejoint